On réalise le montage représenté sur la figure 1, comportant un générateur idéal de tension, de force électromotrice E, un condensateur C variable, un conducteur homique de résistance R, un interrupteur K. On ajuste la capacité du condensateur sur une valeur C et on place l'interrupteur à la date T est égale à 0 en position 1. Établir l'équation différenciée et vérifiée par l'intensité I de T. La solution s'écrit I de T égale à A exponentiellement T sur Tau. Je vous invite à dire, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Donc, avec A une constante et la constante de temps du dipôle R C. Exprimer I de T en fonction des paramètres du circuit I de T. Il y a un chauffeur qui fait changer. Voilà la question. Les courbes A et B de la figure 2 représentent l'évolution de l'intensité I de T du courant lorsqu'on ajuste la capacité du condensateur sur une valeur C1 puis une valeur C2 telle que C2 supérieure à C1. Il y a des expériences au bout de la C. Indiquez en justifiant votre réponse la courbe correspondant à la capacité C1. Il y a un chauffeur qui montre que I égale à 2,2 mA à T égale à T. Mais la capacité du condensateur équivalent à un condensateur de capacité C1 montée en parallèle avec un condensateur de capacité C2 et C équivalent à 10 µF. Il y a un chauffeur qui montre que C1,4 mA à déterminant la valeur R et 2 SL de E. osure à ON ال et on fonction du flies. Le fait referring de l'expression T 2, c'est une chose du syllabus T. Ce qui veut dire que C2 II 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 qui fait CN1, lealyse T en表room T11 et du 것처럼 T1 et du권at de préférence T. Il y a des swayistes T1. Il y a des swayistes T1. Il y a des swayistes T1 là onoting vis relatives Bruna en intersectue lui. On doit l'exprimer. On doit l'expression de la valeur qui est dans le début. Une autre chose. L'exercice, on dit que c'est la constante de temps du dipôle RC. Donc, on ne peut pas laisser l'expression. C'est la constante de temps. On ne peut pas penser que c'est la question 1 et qu'on se fait pour la question 2. Alors que c'est la question 1, c'est la question 1. Je disais qu'il y a l'équation de différence per U et E. Je te disais qu'il y a l'équation de différence per U ou E. la abdame la dérivée de la loi d'activité et de tension de l'I ou de l'Ur donc on dit UR plus UC égale à E on dérive D de UR sur DT plus D de UC sur DT égale à 0 HADICR DI sur DT plus HADICR I sur C égale à 0 on dit l'on a car I égale C D de UC sur DT il y a D de UC sur DT HADICR I sur C HADICR EQUATION DIFFERENTIEL BRITUGA ANTEMOD DRABOV C HADICR R C D de I sur DT plus I égale à 0 HADICR EQUATION DIFFERENTIEL RECHERCHE HADICR EQUATION DIFFERENTIEL GALLA LA SOLUTION DE CETTE EQUATION ATAWKUM LA SOLUTION GALLEKUM A I égale A EXPONENTIEL MOON T SURTO WHALAQI MAT NUSSAWJ KAYY LLE GHADI DIER DHABA FLA REDACTION GHADI YEMNICHI YDIR DAK CHI LI KNA TANDIRO YANI ON DIRIV I ON HETTUF ON REPORT sur l'équation différentielle, c'est la constante de temps. Non. Alors, c'est la constante de temps. Donc, déjà, c'est la constante de temps. Mais là, c'est la constante de temps. C'est une constante à déterminer. C'est la constante de temps en fonction des paramètres du circuit. Mais c'est la constante de temps. Vous avez dit, c'est la constante de temps. Je vais vous dire de la démonstration. Tu n'asd makinu de temps. C'est ce qui vous dit de façonıyoruz, c'est une chance minuelle. c'est une question de mach Mia. C'est la même chose. Le corps architectère a dit, je n'ai pas d'information à 就是 1 minute de temps mi intéresse. ça fait aller à la entrete. Et là, si ça ne compte rien, de temps, c'est de temps avec d'information, avec d'information, avec d'information, avec d'information, avec de communication, C'est ce que tu veux dire? Si. Tu es en train de faire là, la seule constante qui est à dire l'expression est A T est égal à 0 I de 0 il y a A si je remplace T par 0 et on a I de 0 il y a E sur R donc directement en deux lignes I de T est égal à E sur R exponentielle moins T sur T on dit avec T égale à R C donc les courbes A et B peut-être les courbes A et B de la figure 2 représentent l'évolution de l'intensité I de T du courant lorsqu'on ajuste la capacité du condensateur sur une valeur C1 puis sur une valeur C2 tel que C2 est supérieur à C1 et on a C2 supérieur à C1 on a dit on a s'il vous plaît on a en rouge C2 C2 supérieur à C1 on a le blanc donc 2 1 indiquez en justifiant votre réponse la courbe correspondant à la capacité C de la 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 un par suite à dire la rédaction par suite la courbe correspondant à la capacité c'est un et les en d'a tout ce géra le yach la courbe et voilà la courbe et et n'excusent car le tout bach à dit qu'un y avait un bach arrefftana wach arrefft le choc si la cd la durée de la charge il a ma vautich dire tout 2 superato 1 2 dire delta t2 superiore à delta t1 la durée de la charge d la courbe alors que la durée de la charge il y a 5 taux il est proportionnel à taux donc ce qui fait taux 2 supérieur à taux 1 je vais dire directement taux 2 supérieur à taux 1 je vais vous donner la deuxième question montre que I égale à 2,2 mA est égale à taux donc on a I égale E sur R exponentielle moins t sur taux donc I de taux égale E sur R où l'on dit E sur R directement I de 0 ça dit d'abord directement puisqu'on dit I de 0 donc I de taux il y a I de U de 0 exponentielle moins 1 mais d'après le graphe le graphe moins 1 plus que le graphe plus que le graphe 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 d'accord voilà donc c'est là fois exponentielle moins 1 qui est égale à taux 2,2 mA oui n'a si non sul , il wa sur c'est il la c'est ça c'est A c'est 0,37 c'est un petit oui il y a un petit 0,37 2,2, 2,3 plutôt 2,3 la capacité du condensateur équivalent à un condensateur de capacité C1 monté en parallèle avec un condensateur de capacité C2 et c'est équivalent égal à 10 microfarad montré que C1 est égal à 4 microfarad déjà, on dit l'association en parallèle, donc C équivalent égal à C1 plus C2 on dit l'俗é la deuxième c'est une chose qui ne passe, c'est mettre l'un des relations avec la cinque, c'est un bonding on peut ne pas se connaître dans cette équipe 2 ans j'aimerais C1, oui c'est vrai alors il n'est pas qui je veux dire, donc c'est un bonding avec C1 ou C2 c'est un bonding, c'est un namely c'est un bonding, c'est un bonding d'accord alors normalement on t'ouvre les exercices la correction des exercices alors qu'avec les heures les cours de soutien alors la hedef normalement c'est pas le cours de soutien le cours de renforcement et à de l'ouvre pas de dire le renforcement les cours d'y a le renforcement gassim dans le coeur les astuces qui fâchent 5 car qui fâchent je pense que c'est une réunion qui a créé cette réunion qui a créé la correction mais la correction dans les griffes de la fin même le cas il y en a mais c'est la discussion est très importante je vais essayer d'être tante moi à ajouter des questions je vais donner un condensateur équivalent c'est un condensateur en fonction de ceci Je vais vous expliquer une autre équation. J'ai deux courbes. Malheureusement, il n'y a pas de résistance. Si tu as une résistance, il faut que tu as une résistance. Il n'y a pas d'arrivée au sein de la résistance R. Donc, ce qui fait, je vais essayer de trouver les taux en juge. Pourquoi ? Taux 2 sur Tau 1. Et c'est C2 sur C1. Donc, C2, il y a C1 fois Tau 2 sur Tau 1. Il n'y a pas d'arrivée à C1 plus Tau 2 sur Tau 1 fois C1 qui est égal à C1 facteur de 1 plus Tau 2 sur Tau 1. Donc, C1 est égal à C équivalent sur Tau 1 plus Tau 2 sur Tau 1. Je vais vous expliquer la courbe. C'est égal à C10. Je vais vous expliquer la courbe sur Tau 1. Je vais vous expliquer la courbe sur Tau 2. Tau 2 sur Tau 2. Je vais vous expliquer la courbe sur Tau 2. Et puis, J2, J2. J2, J2. J2, J2 parce que j'ai 1 et j'ai 5. J2, J2. 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 J2, J2. c'est 2,2. C'est le temps qui s'agit d'un, c'est 1, c'est 1, c'est 1 ou c'est 2 ? C'est 1, 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 c'est 1. Non, c'est 2. C'est 6. 6 la dernière question ça fait que ça fait s'il vous plaît on passe la dernière question elle déterminer la valeur de R et celle de E donc il a bruit il a bruit R je sais qu'il y a le chose qui n'est pas encore fait ce qu'il y a dans la courbe I de 0 I de 0 il y a 2 4 I de 0 il y a 2 circuit E sur R E sur R E sur R Donc, tu as, par exemple, l'intégal A, R1, R fois C1 Donc, ça va dire que j'ai besoin de R Là, on va dire R1 sur C1 Qu'est-ce qu'il y a l'intégal En tout cas, c'est qu'il y a l'intégal 4, 4 4, 10, 3 4, 10, 3 4, 10, 3 Donc, R est, par exemple, 4 1, 10, 3 1, 10, 3 10, 3, 3, 1 A, R On va dire E égale R fois I de 0 Qui est égale 10 à la plus de sens 3 Fois I de 0 C'est-ce qu'il y a la courbe ? C'est-ce qu'il y a la courbe ? Comme ça, c'est-ce qu'il y a 7 Donc, il y a 7 10 à la plus de sens moins 3 Donc, E, 10, 3 C'est-ce qu'il y a 7